bonjour les petits j'espère que vous allez bien bon aujourd'hui on a une nouvelle leçon de lexique ce sont les contraires numéro 2 ou bien les antonymes bon laissons nous découvrir notre leçon d'aujourd'hui les nuages ont perdu le soleil a gagné le bouton est bien arrivé et l'affreuse pluie a disparu ben regardez et observez ces mots qui sont soulignés ici j'ai déjà relevé les mots et je les ai écrits ici perdu c'est le contraire du gagné ce sont des verbes beau est le contraire de affreux affreuse normalement affreux mais ici le temps c'est c'est un nom masculin et ici on a la pluie un nom féminin donc ce sont des adjectifs qu'est ce qu'on a déduit perdu gagné ce sont des verbes et ce sont des des mots contraires donc le mot contraire a la même nature ici beau et affreuse les deux ce sont des adjectifs donc je comprends bien et je déduis que les contraires ont la même nature bon regardez ici je déduis et j'apprends le mot contraire appelé aussi l'antonyme est un mot dont le sens est opposé à celui d'un autre par exemple perdre gagner beau affreux la gentillesse la malveillance ici quand il y a un nom donc je dois chercher un nom qui a un sens opposé de ce premier d'accord donc un mot est son intonyme un mot est son intonyme en la même nature c'est à dire si c'est un verbe le le premier mot un verbe le deuxième aussi son contraire sera un verbe aussi si c'est un adjectif le bien sûr son contraire doit doit être aussi un adjectif et si c'est un nom doit être aussi un nom maintenant on passe à l'application et si je vois qu'il y a des exercices d'application qui sont assez faciles que vous devez les faire sur le quai bleu c'est à dire le quai de cours en écrivant bien sûr la date d'aujourd'hui la matière ainsi que le titre bon le premier exercice je vous demande de relier les antonymes il y a diminué laver parler construire se taire détruire salir augmenter deuxième exercice je vous demande d'écrire le contraire de chaque mot noir avancé cours ennemi et je vous demande dans un troisième exercice de donner un mot de sens contraire pour chacun de ces mots méchant petit beaucoup toujours bon courage mes petits